Bonjour, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. La malédiction de l'épouvanteur, chapitre 13, partie 2. Ce qui se passa alors, je ne l'oublierai jamais. Dans le silence qui s'était abattu sur l'assistance, Alice leva les mains et pointa vers l'inquisiteur ses deux index. Puis elle éclata d'un rire dont l'écho se répercuta sur la colline. Un rire qui donnait la chair de poule, un rire triomphal, sonnant comme un défi. Cette scène était bien insolite. L'inquisiteur s'apprêtait à brûler des innocents, accusé à tort de sorcellerie, alors que, face à lui, se tenait une vraie sorcière, libre, douée de réel pouvoir. Soudain, Alice se mit à tourner sur elle-même, les bras étendus. Des tâches noires apparurent sur la tête et les naseaux de l'étalon blanc. Stupéfait, je ne compris pas tout de suite. Quand l'animal haignit de terreur et se dressa sur ses jambes arrières, je remarquais les gouttes de sang jaillissant de la main gauche d'Alice. Ce sang dont le fléau s'était abreuvé. Il y eut une bourrasque, suivie d'un éclair éblouissant, et d'un coup de tonnerre si violent qu'il me blessa les tympans. Je fus jetée à terre, tandis qu'autour de moi, les gens criaient. Alice tourbillonnait de plus en plus vite. Le cheval de l'inquisiteur rua, propulsant son cavalier désarçonné au milieu du grand bûcher. Il y eut un autre éclair, et le tas de bois prit feu. Des flammes crépitantes montèrent aussitôt, et l'inquisiteur, à genoux, se trouva encerclé. Des gardes se précipitèrent pour lui porter secours. Mais la foule s'interposa. L'un d'eux fut tiré à bas de son cheval. En un instant, ce fut l'émeute. Partout, des gens se battaient et d'autres s'enfuyaient en courant. L'air vibrait de hurlements. Laissant tomber mon sac, je me ruais vers mon maître, car les flammes progressaient rapidement. D'un seul élan, j'escaladais le bûcher dans la chaleur dégagée par les fagots qui s'embrasaient déjà. Je m'attaquais au lien, mes doigts s'acharnant sur les nœuds. Près de l'autre poteau, un homme s'efforçait de détacher la femme aux cheveux gris. Je commençais à paniquer. Et je n'y arrivais pas. Les nœuds étaient trop serrés et la chaleur augmentait. Tout à coup, avec une exclamation de joie, l'homme libéra la captive. Je compris comment. Il tenait un couteau. Il s'apprêtait à sauter à terre quand il me remarqua. Autour de nous, la colline retentissait de clameurs. Le feu ronflait. Même en criant, je ne me serais pas fait entendre. Je tendis donc ma pomme, ouverte. Il marqua un temps d'hésitation, puis me lança le couteau. Pas assez fort. Il tomba dans les flammes, sans réfléchir. Je plongeais la main entre les bûches rouges voyantes et le récupérais. Il ne me fallut que quelques secondes pour couper les cordes. Je ressentis un extraordinaire soulagement qui, hélas, fut de courte durée. Nous n'étions pas encore sauvés. Les hommes de l'inquisiteur étaient partout et nous risquions fort d'être capturés. Auquel cas, nous brûlerions tous les deux. J'entrepris d'emmener mon maître à l'abri de l'obscurité. L'opération me parut durer une éternité. L'épouvanteur s'appuyait sur moi de tout son poids. Et avançait à petits pas incertains. Ne voulant pas abandonner son sac, je me dirigeais vers l'endroit où je l'avais laissé. Nous ne dîmes qu'à la chance d'éviter les hommes de l'inquisiteur. Les cavaliers taillaient sans distinction dans la foule. Et je redoutais qu'ils nous chargent. Notre progression était de plus en plus difficile. L'épouvanteur pesait sur mon épaule gauche. Et je portais son sac, que j'avais récupéré. Mais quelqu'un vint le soutenir de l'autre côté. Ce qui nous permit de gagner le couvert des arbres et une relative sécurité. Je découvris alors que c'était Thalys. « J'ai réussi, Tom ! » me lança-t-elle, toute excitée. « J'ai réussi ! » Je désapprouvais sa méthode et n'osais lui montrer ma joie. « Où est le fléau ? » lui demandais-je. « T'inquiète pas de ça, Tom. Je sais quand il est proche. Or, là, je ne sens plus sa présence. Comme il a dû dépenser une grande partie de son énergie en répondant à mon appel, je suppose qu'il a regagné l'obscur pour restaurer ses forces. » Cette idée me déplaisait au plus haut point. « L'inquisiteur, il est mort ? » Alice secoua la tête. « Non, hélas, il s'est brûlé les mains en tombant sur le bûcher, c'est tout. Au moins, il aura connu la morsure du feu. » À ces mots, j'ai conscience de la brûlure de ma propre main. La gauche, celle qui soutenait mon maître. J'y jettais un regard. Le dessus était à vif, couvert de cloques. À chaque instant, la douleur augmentait. Nous franchîmes le pont au milieu d'une incroyable bousculade. Les gens couraient, affolés, pressés de fuir les bagarres et d'échapper aux représailles qui s'en suivraient. Les hommes de l'inquisiteur ne tarderaient pas à regrouper pour rattraper les prisonniers et châtier ceux qui auraient joué un rôle dans leur évasion. Quiconque se trouvant sur leur route en pâtirait. Bien avant l'aube, nous étions loin de Pristone. Nous passâmes les premières heures du jour dans une bergerie délabrée, craignant à tout instant que surgissent des gardes lancés à notre poursuite. L'épouvanteur n'avait pas prononcé un mot. Pas même après que je lui eus rendu son bâton, que j'avais récupéré en chemin. Son regard restait vide, comme si son esprit était ailleurs. Cela m'inquiétait de plus en plus. Les coups qu'il avait reçus, il l'avait mis dans un état triste. Je ne voyais qu'une solution. « Emmenons-le à la ferme », proposai-je. Ma mère saura le soigner. « Je doute qu'elle soit ravie de me revoir », objecta Alice. « Pas plus que ton frère, surtout quand ils apprendront ce que j'ai fait. » J'approuvais de la tête. Alice avait raison. Mieux valait qu'elle ne vienne pas avec moi. J'avais cependant besoin de son aide pour se tenir l'épouvanteur qui n'était guère solide sur ses jambes. La douleur à ma main m'arracha une grimace. « Qu'est-ce qui ne va pas, Tom ? » Remarquait alors mes brûlures. Il examina de plus près. « Je vais t'arranger ça, » dit-elle. « Ça ne sera pas long. » « Non, Alice, ne sors pas. C'est trop dangereux. » Sans m'écouter, elle se glissa hors de la bergerie. Dix minutes plus tard, elle revenait avec des écorces et les feuilles d'une plante qui m'étaient inconnue. Elle mâcha l'écorce jusqu'à la réduire en une pâte fibreuse. « Tends ta main », m'ordonna-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je soupçonne. « Cependant, je vais si mal que j'obtempérais. » Elle étala la pâte d'écorce sur ma brûlure et m'enveloppa la main avec les feuilles. Puis, avec un fil noir qu'elle tira du dessus de sa robe, elle attacha ce pansement de fortune. « C'est Lizzie qui m'a appris, » m'expliqua-t-elle. « Tu vas te sentir très vite soulagée. » J'étais sceptique. Pourtant, presque tout de suite, la douleur s'éténue. Ce remède enseigné à Alice par une sorcière était efficace. La façon dont le monde est parfois étrange. Du mal peut surgir du bien et ma main n'en était pas l'unique preuve. Parce qu'Alice avait conclu un pacte avec le fléau. L'épouvanteur avait été délivré. Fin du chapitre 13